Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette visioconférence trois personnalités dont nous avons déjà pu apprécier la qualité et la profondeur de leurs propos et de leurs écrits lors de précédentes conférences et colloques. Aujourd'hui, nous avons le privilège de proposer un débat sur le rapport entre romans et histoires à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Madame Mouna Hashim, Ben Tumertz, ou Les Derniers Jours Dévoilés. Nous la remercions d'avoir accepté notre invitation à venir présenter ce nouveau roman historique qui, comme toutes ses publications antérieures, interpelle les connaissances historiques et surtout incite à une réflexion sur les valeurs et les pratiques qui marquent et agitent les sociétés au fil du temps. La période actuelle est particulièrement perturbée par la perte de repères identitaires. Les populations sont attirées par des modèles réducteurs d'organisation de la société et par des modes d'expression et de croyance qui ignorent la nuance, le pluralisme et la tolérance qui font la richesse d'une civilisation. Dans ce nouveau roman historique, fondé sur des événements et des personnages réels, on est amené à se poser des interrogations très actuelles concernant les ravages du dogmatisme et le drame d'une fois entaché par l'extrémisme. En plus, dans cette fresque médiévale, les femmes jouent un rôle inattendu et très touchant. De nos jours, on parle de régression pour caractériser la réception d'idéologies totalitaires qui détournent la religion de sa finalité essentielle, vivre ensemble avec tous les aides de la création, ce qui implique la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité à exister, en un mot, la tolérance. Notre pays n'est-il pas réputé pour pratiquer à quelques exceptions près la tolérance en matière religieuse ? La richesse de notre histoire, la variété des vécus des populations de l'espace maghrébin, depuis les temps les plus anciens, jusqu'au début du XXe siècle, ont été relatées par Mme Mouné Hashim lors d'une conférence débat que nous avons organisée en novembre 2016. Elle nous avait proposé une nouvelle lecture de l'histoire du Maroc en commentaire de sa vaste étude intitulée « Avec modestie, chroniques insolites de notre histoire, Maroc, des origines à 1907 ». Conférence débat qui peut être consultée sur notre site. Pour dialoguer avec notre auteur, nous avons invité Mme la professeure Rachida Nasseri, qui en plus de ses nombreuses publications scientifiques, aussi bien philosophiques que psychopédagogiques, est l'auteur de plusieurs romans. Toutes les références sont aussi disponibles sur le site Internet de notre centre. Madame Rachida Nasseri nous a apporté à plusieurs reprises ses contributions à nos débats. D'abord, elle a proposé une passionnante analyse sur l'approche genre au Maroc, acquise et perspective, en mars 2018. Elle a ensuite modéré une conférence animée par trois conférencières algériennes sur la migration illégale en provenance des pays du Sahel et sa répercussion sur les zones de transit en Afrique du Nord, et ce, le 20 novembre 2019. Conférence disponible sur notre site dans son intégralité également. Étant donné la réflexion proposée aujourd'hui sur l'apport du roman historique, nous sommes très reconnaissants au professeur Moustapha Bouaziz d'avoir accepté d'apporter ses commentaires d'historien. Historien sensible aux perspectives de longue durée, professeur Bouaziz, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du Maroc, notamment sa récente publication de volume sur les nationalistes marocains au XXe siècle qu'il a présentée dans notre centre le 20 janvier 2020. Conférence accessible en ligne sur notre site web. En plus, professeur Bouaziz s'est révélé en tant que chroniqueur et éditorialiste passionnée des enjeux actuels du devenir de la société, notamment dans ses contributions régulières pendant des années dans la revue mensuelle Zemm. Il s'est aussi distingué par ses nombreuses interventions lors de nos conférences et colloques, toutes disponibles en libre accès sur notre site. Professeur Bouaziz est donc tout indiqué pour contribuer avec perspicacité et, comme toujours, avec finesse aux débats littéraires et historiques que suscite le livre de Mme Mounarachim. J'attends donc avec impatience, malgré une présence virtuelle due aux circonstances sanitaires, les idées et les analyses que nous présentera notre romancière et historienne Mme Mounarachim, écrivaine de talent, passionnée d'histoire, ainsi que les commentaires de nos deux brillants universitaires, investis tous les deux dans la compréhension des évolutions de la société marocaine. Merci encore à tous les intervenants ainsi qu'aux participants à distance pour leur intérêt et leur partage au cours de cette séance. Voilà. À vous la parole, Mme Professeure Nasseri. Merci, Dr. Holi El-Wazizani, pour votre mot d'introduction. Je vois que vous avez tracé un tour d'horizon qui nous permettra de démarrer justement cette réunion à laquelle nous sommes tous heureux de participer. Je m'adresse alors directement à Mme Mounarachim. Après la lecture de votre roman Mme Mounar, je me suis rendu compte que vous avez une approche tout à fait particulière de notre histoire, de l'histoire de notre pays. Vous avez visité l'histoire, revisité à votre façon l'histoire du Maroc. Vous l'avez reconstruit. par cette reconstruction du passé, vous nous avez permis, nous, à nous, lecteurs, de communiquer avec une période importante de notre passé. Nous, lecteurs, j'en fais partie, donc moi aussi je suis lectrice, donc à la lecture de votre roman, j'ai émis un certain nombre de réflexions qui peuvent s'articuler autour des deux axes suivants. Axe numéro un. L'axe numéro un part directement d'un constat partagé aussi bien au Maroc qu'hors du Maroc. Il existe une certaine, et là, M. Boziz, là, j'empiète sur votre domaine parce que je ne suis pas historienne, mais je suis professeure, j'ai été professeure formateur, j'ai formé des professeurs de maths, d'histoire, d'informatique, et nous côtoyons les autres professeurs des autres disciplines, tant en littérature qu'en anglais qu'en histoire géographique. J'étais marie, et dans nos discussions ou dans nos recherches, c'est que nous nous rendions compte que finalement, les écrits d'historiens peuvent paraître parfois à nos étudiants comme rébarbatifs. Les écrits d'historiens restent souvent accessibles aux seuls érudits, comme vous, M. Boziz, aux seuls spécialistes de l'histoire, dans la mesure où la majorité des étudiants passaient le bac, s'orientent vers d'autres disciplines et on a comme une certaine, disons, méconnaissance, puisque finalement, les écrits d'historiens sont archivés au niveau des spécialistes, alors que nous, Marocains, nous avons hérité d'un héritage pluriel, historique, africain, ibérique, etc. Donc, la lecture de ce roman et de Mme Mona m'a permis justement l'idée qu'elle a revisité l'histoire, mais aussi, elle a permis à l'histoire du Maroc de circuler au sein de la société, au lieu de rester cloisonnée aux seuls spécialistes que vous êtes. Donc, Mme Mona, j'ai l'impression qu'elle est en train de réinventer notre rapport à l'histoire. Deuxième axe, et c'est le dernier, lors de ma lecture, j'ai relevé beaucoup de points nodaux sur les problématiques soulevées par Mme Mona et des problèmes nodaux qui sont au confluent des interrogations contemporaines. Alors, en ce sens, Mme Wozzehni a déjà relevé certains de mes romans. J'ai retrouvé un parallélisme, Mme Mona, entre votre roman qui relate des faits qui se sont passés il y a neuf siècles et mes romans. Premièrement, premier roman, c'était « Nanna ou les racines » puis le deuxième roman, « Appel de la Médina » qui a été publié en deux tomes. Donc, c'est une trilogie qui offre un panorama des multiples questions à la lumière des bouleversements survenus à la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Ces problématiques que vous avez soulevées depuis le règne des Almoravides et donc l'avènement des Almohades, finalement, on se rend compte que les mêmes problématiques posent des questions qui perdurent, qui perdurent. C'est des questionnements qui posent les mêmes préoccupations relatives au statut de la femme, à la polygamie. Lorsqu'on voyait dans votre roman, vous répétez plusieurs fois la princesse qui soulève le problème de la polygamie, du voile, etc. Donc, si vous voulez, c'est des questions qui perdurent malgré un décalage de plusieurs siècles entre le Moyen Âge, donc Ibn Tumert, et nous, le début du XXe siècle. En ce sens, Mme Mona, je vais vous adresser un certain nombre de questions puisque ces réflexions qu'a suscité la lecture de votre roman au niveau de mes préoccupations et de mes ressentis, c'est que ces réflexions autour de cette thématique du statut de la femme et les représentations qui en découlent méritent d'être approfondies. On y va, Mme Mona ? Parfait. Première question. Première question, simple, pourquoi ce choix ? Pourquoi ce personnage historique ? Il y en a d'autres parce que nous avons un patrimoine historique riche et enrichissant. Pourquoi le choix d'Ibn Tumert ? À vous la parole, Mme Mona. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous. Merci au Centre Mohamed Hassan Ouazzani et à la personne de Mme Khouria Ouazzani pour cette invitation et pour son dynamisme à toute épreuve. Évidemment, mes vifs remerciements au professeur Rashid Al-Nasiri et au professeur Moustapha Bouaziz d'avoir accepté d'être présents à cette visioconférence. on m'avait suggéré de faire une petite note de présentation générale du cadre historique et des grandes lignes de ce roman. Je ne sais pas si vous souhaitez que je fasse déjà cette introduction ou que je réponde d'emblée à votre question, vous me direz. En tout cas, je peux faire une petite introduction générale et puis progressivement répondre à cette question et à d'autres questions, vous me direz. J'attends la réponse de Madame Fadéa Ouest-Denis, peut-être ? Allez-y. Alors, allez-y. Présentez-nous votre livre. Le livre et peut-être aussi le cadre général historique pour les gens qui ne sont pas forcément familiarisés avec l'histoire en tout cas médiévale du Maroc. Donc, je dirais, comme ça a été précisé, qu'il s'agit d'une fresque historique qui va de 1120 à 1147, correspondant aux 27 dernières années années de règne des Almoravides qui sont surnommés El Moula Timoun, soit les voilés, les porteurs du litem, le fameux voile du Sahara d'où les Almoravides sont originaires. Alors, l'histoire démarre au moment où Beltoumert effectue son voyage de retour d'Orient où il était en quête de connaissances et de rencontres dans le domaine du savoir pour s'installer du moins pour un laps de temps à Marrakech. Beltoumert est, rappelons-le, originaire des montagnes du Haut-Atlas, précisément de la tribu Amazir-Argen, qui est appelée dans les sources historiques arabisées Harba. Donc, après un ensemble de térégrinations à travers le Maroc où il bastonnait à tour de bras en bon censeur des mœurs, on va le retrouver à Marrakech, la capitale impériale, avec un ensemble de bouleversements qui vont se succéder jusqu'à la chute définitive et la destruction totale de la cité émirale à Marrakech et évidemment la chute de la dynastie Almoravide sous le poids et la puissance de son lieutenant et chef de guerre, le grand lieutenant Abdelmoumen El Ghoumi qui était venu avec lui du Maghreb central lorsqu'il retournait de son voyage en Orient. Alors, le roman se passe au niveau de l'action évidemment à Marrakech, la capitale, d'un vaste empire qui s'étendait des berges des fleuves sénégales jusqu'à pratiquement Saragosse et puis de l'Atlantique à Alger. Une partie du roman se passe à Tazagourt, soit à la ville de Zagoura selon son appellation initiale amazienne et puis une autre partie se passe évidemment à Tinmel qui est le nid d'aigle de Bentoumert et puis évidemment la capitale, la première capitale de Salmohad avant la prise de Marrakech. Le roman s'utilise en trois parties. correspond portant chacune le nom d'une princesse almorale. Il s'agit de Soura, la sœur de l'émir Alibnus de Tashin, de Mimouna qui est sa cuisine et la sœur de celle-ci, Panou. Donc la première partie s'appelle la chute de Soura, la deuxième partie s'appelle l'errance de Mimouna et la troisième partie de combat de Panou avec des indications spatio-temporelles correspondant au temps et à l'espace dans lequel les événements se déroulaient à ce moment-là. Donc il s'agit, comme vous avez précisé, de personnages majeurs qui ont joué un rôle déterminant dans le pour les choses, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan militaire, dans un contexte qui est marqué par la guerre, par la lutte pour le pouvoir, par l'instrumentalisation de discours eschatologiques et religieux profitant un peu de la crédibilité des foules mais aussi d'un contexte social, politique, économique qui offrait un terreau favorable à l'éclosion de toutes sortes d'extrémistes. Alors là, j'en viens à la question pourquoi cette thématique me diriez-vous ? Donc pour ça, un rappel a été fait et je voudrais dire qu'évidemment puisque tout est lié. Effectivement, dans mon dernier ouvrage, mon avant-dernier livre qui est un essai qui s'appelait « Histoire inattendue du Maroc » selon l'éditeur parce que je l'avais plutôt édité sous le titre « Chronique insolite de notre histoire » en sous-titrage « Maroc des origines en 1907 » et il a été réédité en France sous le titre « Histoire inattendue du Maroc ». Et donc, c'est un ensemble de chroniques thématiques où j'ai eu à consacrer un long chapitre à la violence doctrinale des Al-Mohad. Mes lectures m'avaient fait entrevoir des aspects assez captivants, assez ambivalents de la personnalité de Mohamed Ben Toumer autoproclamée « Meldi ». Et puis, en même temps, je découvrais au fur et à mesure cette personnalité féminine Al-Mohadid au rôle attesté dans le déroulement des choses sur le plan politique. Et puis, par ailleurs, dans mon dernier roman qui est un roman historique aussi qui s'appelle « Les manuscrits perdus », j'ai eu à traiter du fanatisme en pleine insulte libérée. Ce fanatisme qui a mis et poussé sur le chemin de l'Exode quelques 300 000 mauristes à la suite du décret voté par le Conseil d'État en 1609 visant à l'expulsion vers ce qu'ils appelaient la Berbérie, soit les pays du Maghreb selon leur terminologie à l'époque et donc expulsant ceux qui étaient surnommés les nouveaux chrétiens puisqu'il s'agissait d'anciens musulmans convertis de force au christianisme par les tribunaux d'inquisition. Le fanatisme décrit ici dans ce nouveau roman « Bentoumer pour les derniers jours dégoûlés » est celui d'un mouvement politico-religieux marqué à sa naissance par la violence même si cette période de persécution généralisée a été précisons-le caractéristique de la première période al-Mohad puisqu'on verra qu'il va y avoir un insupplissement notamment sous le règne de Mohamed d'en-Nasseh d'autant que dans les cercles même du pouvoir on va aller vers le sens d'un détachement ou d'un reniement en quelque sorte du puritalisme intransigeant du père fondateur Mohamed ben Toumert. Il faut dire dans ce siège que dans les ouvrages nationaux en relâts qui vont à juste titre principalement les réalisations al-Mohad dont les traces sont encore marquantes évidemment au Maghreb et en Andalousie on parle de l'étendue de leur conquête de leur punification du Maghreb et de l'Andalousie puisque sous leur règne le Maghreb les frontières du Maghreb enfin leurs frontières par rapport à leurs prédécesseurs s'étendent de l'Atlantique à Tripoli à l'Est sans oublier évidemment les conquêtes en Espagne avec des victoires éclatantes comme celle d'Alargost d'autres ouvrages vont insister sur leurs édifices civils ou militaires leur réalisation architecturale sans doute admirable avec des chefs-d'oeuvre comme la mosquée de Thinmel et puis évidemment au-delà du rigorisme moral on peut disserter très longtemps aussi sur l'éclosion d'une culture extrêmement florissante et qui regroupe des influences multiples synthétisées sans oublier évidemment le développement économique les productions agricoles artisanales l'ouverture sur la Méditerranée tout ça on ne le dit pas évidemment comme réalisation et comme acquis de l'Empire Al-Mohad là nous sommes au niveau de la première période Al-Mohad qui est assez particulière qui est marquée par ces dérives et si ces dérives sont signalées parfois dans certains écrits elles sont parfois minimisées ou relativisées ou mises sur le même pied d'égalité que d'autres types de violences politiques qu'on va retrouver dans différents états à travers les temps et l'espace sauf à rappeler que cette violence doctrinale reste inhérente au mouvement Al-Mohad à ses débuts qui considérait les gens du livre juifs et chrétiens comme étant des incroyants avec ce que ça suppose comme combat contre les pratiques religieuses et non seulement cela mais en plus de ça ils exerçaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui le sacrilisme envers leurs propres co-religionnaires qu'il s'agit en l'occurrence de leurs ennemis politico-religieux Al-Moravid à cette époque-là et qu'ils traitaient de Moujassimoul soit anthropomorphiste ceux qui accordent à Dieu des attributs humains ce qui est le summum d'où d'ailleurs leur nom de Moujassimoul unitaria ceux qui proclament l'unicité divine et donc ils ont légitimé non seulement leur assassinat pas seulement les politiques mais tous ceux qui peuvent les soutenir de manière ou d'une autre de l'âme du citoyen jusqu'au sommet politique donc ça c'est pour quand même situer les choses parce que des formes reprochées d'avoir parlé de fanatisme etc il faut appeler un chat un chat excusez-moi Mohamed Ben Toumer dans ce siège disait à ses disciples appliquez-vous au djihad des infidèles voilés ils sont plus à combattre que tous les infidèles réunis plutôt même deux fois qu'une et dans ce même ordre il avait donné ordre parce que lui il est mort plusieurs années avant la prise de Marrakech le combat a été pris par son chef de guerre Abou Moumen et il leur avait dit ne rentrer à Marrakech après l'avoir purifié une purification par la destruction évidemment et Abou Moumen a exécuté les ordres puisque après un effroyable siège il a dit à ses troupes ne rentrez à Marrakech qu'après l'avoir criblé au tamis et c'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve très peu de vestiges almoravides à Marrakech qui est la capitale de l'Empire almoravide et une fondation almoravide d'ailleurs si vous vous baladez à Marrakech et que vous cherchez des traces de vestiges almoravides vous allez trouver la coupole almoravide qui était enfin ce qu'il en reste des ruines de l'ancienne salle des ablutions la salle des mosquées de la mosquée qui a été détruite au métier que les mosquées almoravides sous un texte qui n'étaient pas convenablement orientées vers la direction de l'article pour dire un petit peu l'état des choses donc évidemment et comme vous avez souligné dans le contexte actuel mondial de manière générale il me semble important de revisiter ces thématiques par la même occasion il s'agit de rompre aussi avec certaines visions angélistes en remontant à la source de cette violence doctrinale qui prend prétexte de la religion pour imposer de manière radicale un état de fait qu'il s'agisse d'un essai ou d'un roman et malgré la diversité des thématiques traitées il y a effectivement une cohérence dans mon travail d'ensemble dans le sens où il y a cette logique du droit à l'initiative historique que j'ai effectuée évidemment dans le siège de plusieurs intellectuels historiens qui ont commencé à se procéder depuis le début du siècle notamment avec des sommités intellectuelles comme Siavra Galoui ou comme Germain Hayash et bien d'autres par la suite d'autres universitaires maintenant qui focalisent sur les dimensions sociales sur des monographies de région en s'éloignant un petit peu de cette histoire assez doc assez institutionnelle comme vous avez déguerées barbatives avec une succession de dates et de noms et dans justement ce livre-là Histoire inattendue du Maroc on va retrouver des bains de sang des trahisons voilà des choses insolites mais aussi des choses assez tabou qu'on n'ose pas que certains préfèrent éducorer ou carrément arracher des annales pour offrir une vision disons conventionnelle assez lisse tournée sur les institutions et sur des personnalités historiques d'envergure dans une succession de dates et de noms donc essai au roman il est très important pour moi de me libérer de me débarrasser d'une certaine frilosité dans le traitement de certains sujets de sortir de ce carcan qui est fait de glorifier des ancêtres entre guillemets une glorification qui devient une mythification qui est totalement éloignée du réel puisqu'on est carrément dans le buste réel or il s'agit de personnalités comme nous des hommes et des femmes qui voilà qui ont qui ont leur qui ont leur défaut qui ont leur page par sombre et qui ont aussi une part lumineuse et donc il faut savoir assumer le tout sans contexte mais cette part ambivalente on va la retrouver justement avec un personnage comme celui de Bentoumer parce que tout n'est pas noir ou blanc Bentoumer est d'abord et vous m'avez posé la question de savoir pourquoi Bentoumer c'est assez fascinant c'est tout de même un homme qui est esselé sorti des montagnes de la place pour ponder les bases d'un empire qui va s'étendre qui va unifier le Maghreb et l'Andalousie c'est tout de même assez saisissant et puis au-delà il y a des éléments dans sa personnalité qui sont assez assez intéressants à découvrir d'abord c'était un un savant surnommé par ses contemporains assez fou en langue à mesure lumière flambeau de la connaissance et de la foi acquise cette connaissance en Orient et en Occident musulman notamment à Kordou à Médine à la Mecque à Bagdad où il a eu l'occasion de rencontrer pendant pratiquement une dizaine d'années les héritiers des redoutables rationalismes à Echazida il était initié et très proche de la pensée du théologien Al-Achari inspiré également de la pensée du philosophe mystique Al-Timam Al-Razali ceci dit je tiens à préciser que Ben-Toumert ne s'attachait pas à un parti particulier à une obédience particulière à une mouvance particulière et d'ailleurs il a formé quand même un mouvement assez syncrétique où on va retrouver même des éléments du chiisme puisqu'il va se proclamer Al-Mahidi Al-Ma'asoum une espèce de sauveur eschatologique absout du péché cette notion d'être absout du péché est une caractéristique prophétique chez les sunnites et donc il a fait comme ça un ensemble voilà un ensemble il a pris de différents de différents bords pour former une doctrine assez originelle et puis à côté de ça c'était un grand érudit il a écrit des ouvrages en langue arabe et en Amazir il était connu pour maîtriser l'art de la rhétorique et de la dialectique et d'ailleurs on va le retrouver lors de la controverse qu'il va avoir dans les faits historiques et dans le roman lorsqu'il se retrouvera à Marrakech avec des théologiens maliquites proches du pouvoir mais ceci dit donc il y a cet aspect il y a aussi un aspect ascétique parce que lui il était décrit dans les sources historiques comme étant très humble dans sa façon de s'habiller de manger une galette d'orge de s'adonner du matin au soir aux actes d'émotion il était connu pour son abstinence sexuelle donc il ne faisait pas la course des concubines et puis qu'est-ce qu'on peut dire aussi et puis il n'était pas tenté par le pouvoir politique aussi étrange que cela puisse paraître parce qu'il a fondé un mouvement politico-religieux et il était obsédé par ce projet politico-religieux mais il a mis à la tête du pouvoir temporel son lieutenant Abou Ben El Goumi lui il est resté le chef spirituel de bout en bout après il y a un autre aspect dans sa personnalité c'est celui de clairement déluminer d'abord un censeur des mœurs on va le voir au Maroc quand il va revenir d'Orient on va voir ses pérégrinations s'envolater dans les écrits notamment à Salé Mekinon qui était appelé à l'époque Mekinès aux Oliviers Mekinès aux Zeytoun où il bastonnait à tour de bras où il cassait les instruments de musique même au Maghreb d'ailleurs il a fait la même chose il semble qu'à Alexandrie les matelots étaient à deux doigts de le jeter par-dessus bord parce qu'il empêchait les gens de baquer à leur loisir etc. en les obligeant à s'acquitter des devoirs religieux du matin au soir donc voilà une idée quand même du personnage et puis dans cet ordre-là je ne peux pas ne pas citer cet épisode quand même assez incroyable quand il est revenu à Marrakech il n'a pas hésité à sermonner la princesse qui était sur le dos de sa monture Soura et non seulement cela mais il a trappé la coupe de l'animal avec une telle force que la princesse est tombée à terre tout cela parce qu'elle ne portait pas de voile donc le voile il s'agit du voile du poil parce que chez les allemands ravides les hommes se couvraient le visage mais pas les femmes et donc évidemment élément extrêmement choquant pour lui parce que pour lui les hommes imitaient les femmes et les femmes imitaient les hommes donc mais bien que présent avec force dans le roman il ne s'agit pas dans ce roman-là d'une biographie de Bentoumer et il ne s'agit pas non plus d'un personnage principal il y a le sous-tit qui indique bien que c'était les derniers jours dévoilés et il y a d'autres personnages qui sont présents bien que lui évidemment est présent il va mourir comme on l'avait dit avant la prise de Marrakech mais sa force ses enseignements sont présents de bout en bout de l'histoire mais il y a ces personnalités féminines qui sont là et qui marquent une sorte de revanche aussi sur une histoire racontée généralement par les hommes pour les hommes et là de personnages secondaires dans l'histoire elles passent à personnages de premier plan qui ne sont pas là pour amuser la galerie ni pour offrir une note d'exotisme ni pour uniquement apporter de la douceur et de la poésie depuis les alcools des harems mais participent pleinement à la vie politique et militaire et quand on sait que ces personnalités ont existé on est d'abord saisi de stupeur et d'étonnement et puis évidemment il y a là un matériau incroyable pour un romancier en l'absence de disons d'éléments historiques assez détaillés parce que c'est survolé comme ça dans les récits anciens mais sans plus donc il y a le personnage de Mimouna qui va se retrouver à négocier à Timmel auprès du calife puisqu'il s'était déjà autoproclamé ou proclamé calife à cette époque-là à négocier avec lui de manière audacieuse et à obtenir le gain de cause je ne donne pas plus de détails pour ce qui peut lire le récit et puis surtout il y a l'histoire de Fanou l'histoire de Fanou la guerrière la guerrière qui va combattre les armes à la main les troupes al-Mohan qui ont investi la capitale au moment du siège et qui ont investi la cité émirale et comme elles portaient le voile du visage des hommes sahariens les armes ne savaient même pas qu'ils combattaient une femme jusqu'au moment où le voile s'est soulevé et c'est eux qui le rapportent dans les plus belles pages de leur canal c'est ce qu'ils rapportent par exemple Abou Bakr Assanhaji il s'enomait Al-Baydaq qui était l'historiographe des armes dans un livre comme Arfad Al-Maiti donc la part de l'histoire est omniprésente dans le roman mais il s'agit tout de même d'un roman et qui dit roman dit une part de fiction qui se retrouve dans la narration dans la sensibilité du récit dans la façon de mener les dialogues de décrire le climat de décrire les costumes bien que là encore je fais en sorte de rester la plus proche possible des descriptions telles qu'elles ont été données dans les sources à notre côté et puis là on en arrive à la thématique principale que je vais traiter très rapidement pour laisser la porte ouverte aux débats et aux questions sur la relation entre roman et histoire une histoire de vieille dualité sous d'autres cieux puisque ce débat a été très souvent abordé et dans ce cadre je dirais pour ma part qu'en tout cas à mon humble niveau dans l'exercice que je fais de l'essai ou du roman il n'y a absolument aucune confrontation pour moi mais plutôt une complémentarité le passé peut être allègrement investi par un romancier puisqu'il ne s'agit pas d'un territoire exclusif aux discours historiques et puis comme un historien je travaille sur des sources j'analyse je repoupe chaque mot écrit est pesé avec soin alors par exemple concernant des personnages comme Ali Benyoussouf Benyoussouf Benyashvide comme Ben Toumert on va trouver des choses très abondantes dans les sources historiques disparates mais il y a un travail de recherche à effectuer de manière à retrouver des traits essentiels de leur personnalité leur aspect physique jusqu'à la couleur des yeux bleus d'Abdou Moumen jusqu'à la petite bosse qu'il y a sur les étoiles de la main de Beny Ben Toumert et je suis très très attentive à ces détails pour moi je veuille vraiment à l'exactitude par rapport à tous ces faits qui sont à ma portée et puis il y a le cadre de vie évidemment la Marrakech par exemple Al-Mohan n'est pas la Marrakech Al-Mohan qui n'est pas la Marrakech stahadienne et qui n'est sûrement pas la Marrakech de nos jours donc il faut absolument se documenter avec soin surtout lorsque je parle sur des épanchements de description de rue donc faire très attention de ne pas tomber dans des anachronistes ou d'autres aberrations de ce genre mais et puis bon évidemment il y a tout l'aspect social il y a les costumes il y a la nourriture et là juste une petite parenthèse pour dire que si les sources restent relativement abondantes en ce qui concerne les grands faits historiques et les personnages centraux il y a un véritable manque évidemment comme je disais tout à l'heure en ce qui concerne les personnalités féminines qui sont un peu occultées ou même beaucoup sauf là quand il s'agit de faits marquants et encore ça reste quand même survolé assez rapidement mais surtout il y a un véritable manque en ce qui concerne tous les aspects sociaux tous les aspects culturels liés justement au culturel alimentaire comment s'habiller comment on parlait comment là il y a véritablement un manque mais ceci dit et malgré le souci d'exactitude de véracité nous sommes dans le domaine littéraire comme écrivait dernièrement l'écrivain M. Kéberami dans un écrit il disait la littérature n'est pas comment dire un rapport de géomètre c'est la part fictive est quand même assez importante puisque nous sommes dans l'univers du roman et qui dit roman dit il a ses propres procédés il a ses propres langages il a son propre rythme le roman permet de donner vie au personnage de rendre l'histoire beaucoup plus vivante en installant un décor en insufflant vie au personnage en leur donnant des émotions des rêves des désirs et donc on peut associer des éléments historiques bruts mais on peut ajouter des éléments fictionnels qui sont du cru de l'imagination mais qui sont parfois qui relèvent des dimensions mythologiques ou ethnologiques ou agéographiques et s'ouvrent ainsi vers une grande interdisciplinarité qui est permise dans ce champ ouvert littéraire comment dire aussi et puis cette possibilité de raconter l'histoire de manière comme vous avez dit tout à l'heure extrêmement vivante plus humaine et moins rébarbative dans un mouvement de va et bien puisqu'on raconte et on réinvente les choses et donc en somme pour conclure je dirais que aux côtés de la 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 historique il y a d'autres pistes aussi à explorer notamment cette piste romanesque qui est l'expression d'autres sensibilités d'autres vérités d'autres manières de s'interroger de réfléchir et de faire réfléchir non seulement sur le passé mais aussi et peut-être surtout aussi sur notre présent voilà je vous remercie et je reste à l'écoute de vos questions bien madame Mona merci pour ces exercissements sur des contextes politiques sociétaux donc de notre histoire et donc c'est vraiment un roman éponyme dans une double dimension non seulement Ibn Tumert et le sous-titre le montre la deuxième dimension la chute dévoilée donc c'est vraiment un roman éponyme si vous le permettez chers participants j'aimerais bien voir la vision de notre professeur Mustapha Bouaziz puisque il représente finalement le spécialiste de l'histoire l'érudit monsieur Mustapha Bouaziz à vous la parole merci vous m'entendez ? oui parfaitement alors bonjour bonjour à Mona bonjour au professeur Nasseri bonjour à tout le monde à ceux qui nous suivent voilà j'ai eu donc le plaisir de lire votre livre je l'ai terminé hier soir tard juste avant le soir donc les idées sont encore fraîches dans ma tête donc ce que je vais dire un peu pas très bien construit mais je vais vous livrer une vivo comme ça ce que votre mot a soulevé en moi mais avant au niveau de l'histoire bien sûr que le discours historique des historiens professionnels est un discours de science donc il est livré il est sa destinée c'est le professionnel c'est donc un discours c'est normal que c'est un discours codé un discours plein de de concepts c'est comme comme une symphonie sa lecture il ne faut pas l'entendre quand on lit une symphonie c'est un langage à part il n'y a que les spécialistes qui peuvent lire donc une une mélodie une construction harmonique etc mais on l'entend la musique on l'entend alors on entend l'histoire aussi on l'entend justement par des écrits qui sont dans d'autres dans d'autres champs comme les champs de la communication comme justement le roman le champ romanesque littéraire en général et dans ce cas là il y a effectivement un manque au Maroc entre les historiens professionnels et les anciens chroniqueurs qui relèvent du domaine littéraire plus que du domaine historique même s'ils livrent des informations importantes il y a cette écriture intermédiaire qui manque un petit peu donc des livres de vulgarisation des livres pour le grand public etc c'est dans ce cadre là que nous avons pensé avec d'autres journalistes et d'autres historiens à créer un espace pour ça et c'est la revue Zemm la revue Zemm c'est pas une revue d'érédit c'est une revue pour un grand public pour un public averti pour aussi un public qui est friand d'énigmes d'affaires de grandes affaires d'état et de non-état etc donc je crois que Zemm a eu cette fonction et justement c'est mon passage à Zemm de 2010 à 2017 qui m'a permis de sortir de mon domaine on peut dire de spécialité qui est le 19e 20e et 21e siècle donc en termes exacts je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge donc ce Moyen-Âge là dont vous parlez dans votre livre j'avais une connaissance générale de l'historien comme un généraliste mais les points les plus précis les problématiques les plus élaborés je les ai apprises avec mes collègues historiens au niveau de la revue Zemm quand je fais collaborer avec la communauté des historiens et les faire écrire et surtout sortir ce qui est dans les bibliothèques universitaires et qui n'est pas connu par le grand public donc c'est à partir de ça que je vais un petit peu discuter avec vous on avait fait à Zemm trois à quatre dossiers qui soulèvent un petit peu cela le premier c'était le troisième numéro de Zemm avec une grande question pourquoi le Maroc n'est pas chiite alors que Deris Ier le fondateur de la première dynastie est chiite et son fils Muleidris deux est sunnite alors pourquoi le Maroc n'est pas chiite on passe par ça et bien sûr après on arrive au rôle de Bnoutoumert et de ce qu'il a fait je vais y revenir je vais y revenir après donc il y a ce dossier là qui est qui est qui est important sur le la religiosité des Marocains et son façonnement à travers le temps sa genèse à travers le temps et quel est le rôle de Bnoutoumert là-dedans dans cette genèse de la religiosité marocaine le deuxième dossier important c'était le malikisme le malikisme dans cette grande région là qui est l'Occident musulman et qui s'étendait de l'Indalus et d'ailleurs les spécialistes même espagnols font la différence entre l'Indalus qui est l'ensemble de la péninsule ibérique Espagne actuelle et Portugal et l'Andalousie qui est le sud de l'Espagne actuelle donc quand on parle de l'Occident musulman c'est l'Indalus c'est-à-dire jusqu'aux frontières avec la France des Pérénées et même des fois on empiète là-dessus pour arriver au sud de la France donc ce dossier sur le malikisme est important pour montrer en fin de compte qu'il a été construit ce malikisme durant la période justement à le Moravid et qu'il s'est développé après mais quel est l'impact de Bneutoumer sur le malikisme l'a-t-il écarté totalement ou il l'a amendé comment il l'a amendé etc. ça le dossier le donne et donne des références et c'est un dossier quand même assez long pour un magazine c'est un dossier de 12 pages et il est important le troisième dossier c'était le Maroc et le monde arabe à travers cette relation organique entre les Marocains entre l'Occident musulman et l'Orient musulman et cette différence entre les deux espaces et ce lien annuel qui est le pèlerinage à la Mecque et le travail et la traversée de cet espace à travers les caravanes et les différents itinéraires et bien sûr les échanges l'enrichissement culturel les violences les amitiés et tout ça donc vous savez qu'une caravane qui va vers la Mecque c'est tout un monde c'est un monde structuré c'est un monde où il y a un pouvoir mais c'est un pouvoir en déplacement donc voilà un petit peu pour dire un peu que je touche un petit peu au Moyen-Âge marocain justement par l'expérience enrichissante de la revue Zemm et c'est à travers ça que je vais un peu discuter avec vous pas en tant que spécialiste c'est en tant qu'historien qui s'intéresse à la littérature alors donc mon premier point c'est donc entre histoire et fiction donc j'ai aimé le livre je l'ai lu d'une traite et c'est un voyage à travers l'Occident musulman un voyage bien escarpé un voyage riche c'est là où j'ai découvert votre plume riche en description vous êtes assez fort dans les descriptions que ça soit d'édifices historiques que ça soit de paysages que ça soit d'atmosphère historique etc c'est un donc c'est c'est une bonne découverte à travers la littérature vous avez donc une richesse linguistique importante comme je vous l'ai dit hier j'ai lu votre roman avec un dictionnaire à côté donc il y a des mots que j'ai appris de chez vous par votre texte il est important là-dessus mais bon ma question principale sur cette section-là c'est que tout romancier surtout celui qui fait du roman historique emprunte la matrice historique emprunte des fois des personnages différents personnages mais il construit son roman par des interactions par des mariages et des fois ce n'est pas nécessairement la vérité historique un personnage qui est une décennie donnée on l'amène dans cette autre décennie on le marie avec tel autre personnage pour les besoins du roman donc je vous demanderai votre liberté là-dessus qu'est-ce que vous avez là où vous avez un peu transgressé les vérités historiques et en fin de compte vos personnages sont-ils tous ceux que vous citiez pas seulement les principaux sont-ils tous des personnalités historiques ou des personnalités inventées pour les besoins de la narration littéraire donc voilà une première question là-dessus pour voir un peu la deuxième c'est concernant le choix des personnages pourquoi vous avez choisi des personnages du serail des personnages du palais même en choisissant des femmes vous aurez pu choisir en dehors des femmes ou même mixer en ayant des femmes d'origine populaire mais qui ont vécu cette période-là à leur manière vous êtes restés dans ce ce disons cette élite je n'aime pas le mot donc cette élite sénioriale est-ce que comme le croyait Abdelal Haroui dans ses écrits que la culture se forme d'en haut et par en haut et par ceux qui inventent les les rites qui inventent le 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 disons ce qui ce qui donne la distinction et ces mœurs-là inventées comme mœurs distinguées se propagent après dans toute la société est-ce que c'était aussi votre souci ou est-ce que ce côté populaire ne vous a pas intéressé bien sûr sur cette section-là je vous dis tout de suite là qu'il y a une plume qui est appelée à se développer et à trouver sa place dans le monde littéraire et dans le monde au niveau du monde du monde arabe je ne passe pas au monde arabo-musulman parce qu'il y a des écrivains perses iraniennes et surtout turcs qui ont excellé dans ce domaine-là seulement dans le domaine arabo-arabe je vous mets donc un peu entre les essais importants au début du XXe siècle de Georges Zaydan sur l'histoire de l'islam et les essais d'Amin Ma'louf sur le monde arabe et l'Orient je vous mets entre les deux avec bien sûr je crois qu'il y a une grande plume qui naît là-dedans alors je passe à d'autres thèmes qui sont des thèmes qui sont soulevés par vous la terreur il y a une terreur là une bien sûr un cri contre la guerre et ses excès quel qu'elle soit j'avais peur au départ quand je commençais à lire votre livre que vous tombiez dans un cliché enjoliver les almoravides et assombrir les almoravides mais vous étiez prudentes et par l'intermédiaire de vos personnages de temps en temps il y a des phrases importantes et des sorties importantes que la violence est de deux côtés l'intolérance est de deux côtés et ça m'a ça m'a agréablement surpris mais dans l'analyse de cette violence de cette terreur même des fois jusqu'à des degrés assez 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 fort ils sont décrits c'est les pages les plus fortes des livres là c'est les terreurs de la guerre c'est ces massacres qui sont faits d'une manière générale etc vous les mettiez seulement dans le le cadre de l'intolérance alors qu'il relève aussi des périodes d'interrègne c'est un thème que j'aurais aimé que vous traitiez c'est au niveau de l'interrègne à chaque fois on a ce problème là c'est posé dans l'histoire humaine internationale et surtout parce que c'est une des problématiques que vous soulevez sans la nommer précisément c'est celle du passage à la modernité pourquoi on n'est pas passé à la modernité je reviendrai à la fin sur le passage à l'humanisme donc l'interrègne illustre ça dans les sociétés d'avant la modernité le pouvoir appartenait à une même personne et il l'exerce c'est la même personne qui a la propriété du pouvoir et qui exerce le pouvoir donc à sa mort ou à son assassinat il y a une lutte pour le pouvoir et donc l'interrègne est toujours une période de trouble c'est une période de trouble importante alors que dire quand il s'agit de la fin des dénasties et du début d'une autre donc c'est du qui plaît et pourquoi parce que les mécanismes d'acquisition du pouvoir d'une manière moderne ne se sont pas encore développés dans nos sociétés et à mon sens à ce jour donc il y a toujours ce risque là on n'est pas passé à l'idée de séparer propriété du pouvoir et exercice du pouvoir et c'est une des bases de la modernité c'est que le pouvoir et la souveraineté appartient à un nous collectif abstrait où tout le monde se retrouve et l'exercice du pouvoir c'est une délégation durant un temps déterminé ça permet donc l'alternance ça permet la stabilité ce passage là dans le monde arabo-musulman n'a pas encore été fait et ça nous interpelle à aujourd'hui et ça crée toujours ces problèmes même quand on a institué les constitutions avec les constitutions même dans la constitution marocaine il a fallu attendre les années 80 pour instituer d'une manière directe que c'est l'aîné qui est le prince héritier etc ça n'existait pas avant c'était un souci du roi Hassan II pour stabiliser un peu le pouvoir donc l'interraine et la séparation entre propriété du pouvoir et exercice du pouvoir comme questionnement profond sur l'évolution des musulmans des marocains des arabes le rapport au pouvoir voilà une des questions importantes j'ai donc relevé sur votre livre de la première page à la dernière on peut on peut je peux le résumer comme ça un hum à la tolérance c'est la tolérance qui est 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 souhaitée c'est cette tolérance là qui est proclamée qui est rêvée par la bouche de de vos personnages de ces personnages féminins et bien sûr ce cette tolérance là va dans le sens de sortir de tout ce qui est codifié de tout ce qui est carcan de tout ce qui est fugé et qui donne des codes normatifs à la société et c'est ces femmes-là qui le qui le proclament chacune à sa manière là aussi ma question c'est il y avait un début d'aller au-delà des musulmans en soulevant surtout à Zagoura durant la deuxième partie ce personnage de cette femme anciennement chrétienne et de la jeune fille juive qui était là là c'était des débuts qui a été vite arrêté ça aurait donné un autre horizon en mettant surtout la jeune fille juive là un personnage qui aurait pu être une quatrième partie ou une seconde partie etc mais quand même un personnage à part entière et montrer cette existence là cette bonne existence qui existait entre les religions au Maroc au niveau populaire pas au niveau doctrinal au niveau doctrinal il y a toujours des rives alors pourquoi pas cette piste là pourquoi vous l'avez juste annoncé mais sans aller plus loin alors le le gros de la de la question c'est ce qui va venir donc des livres c'est le contre contre le patriarcat quel que soit ses forces que ces femmes à quoi ces femmes s'opposent à leur manière alors vous avez trois profils que vous avez donné donc Sora qui affronte ce patriarcat par l'amour et l'exaltation de l'amour qui va même jusqu'au on peut dire le suicide intime familial mais c'est un personnage d'ailleurs joli beaucoup de poèmes qui accompagnent ça une dimension de rêve mais même là vous commencez il y a comme une sorte de je ne sais pas de retenue de 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 cette jeune fille-là qui pour elle la centralité de l'amour dépasse toute autre centralité même si elle trongresse l'intimité familiale ça c'est pourquoi cette retenue pourquoi il y a cette retenue à ce niveau-là alors que c'est qu'est-ce que j'allais dire c'est une porte par ce personnage-là d'aller vers l'universel c'est l'amour est universel et le le traitement par par justement la charge d'émotion que ça ça porte ouvre toutes ces portes-là et on oublie qu'on est devant une marocaine ou une andalouse ou ou une européenne on est devant une femme une femme qui aime une femme que la culture ambiante les les codifications ambiantes étouffent elle sort de cet étouffement il y a un autre personnage c'est Mimouna dans la donc la deuxième partie qui en fin de compte affronte ce patriarcat et cette culture d'homme oppressant qui se donne toutes les libertés mais qui empêchent les libertés aux autres par la résignation la résignation réfléchie la résignation assumée mais là il y a des moments que j'aurais aimé vous aurez développé cette relation à l'enfantement cette relation à la d'être mère à la maternité ça a été passé un peu sous silence ce dialogue entre homme et femme et surtout cette première vision qui n'était pas nouvelle n'était pas du tout constatée même quand on arrive à sa réalité on ne l'accepte pas celle que la stérilité pourrait être aussi masculine vous êtes passé un peu rapide là-dessus pour finir enfin contre le troisième personnage qui est le moins détaillé dans votre livre il y a trois pages ou quatre au départ du chapitre 3 puis à la fin mais tout au milieu de cette phénom on ne la trouve pas on disons on la soupçonne existante mais sa présence et sa parole sont un peu réduites et en fin de compte on en garde que voilà la femme militaire la femme qui peut vaincre l'homme dans son domaine dans son je trouve ça a été un peu un peu un peu rapide pourquoi alors que les exemples dans même la mythologie islamique aussi dans la réalité historique il y a des femmes qui ont joué ce relais qui ont pris l'épée et le seif et qui étaient des guerrières je trouve que vous êtes allé un peu un peu vite là-dessus donc voilà une des questions alors je reviens donc avant de terminer à Benutou Mert et à sa doctrine il a formulé une doctrine dans un livre important qui est difficile à lire et c'était son point de je peux dire de virtuose son point de 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 réduction il a bien sûr comme vous l'avez dit dans votre introduction là qu'il a il a créé sa propre école il est passé par les différentes écoles oui bon il y a quelques petites remarques à faire il n'a jamais rencontré le Ghazali il a lu le Ghazali mais il ne l'a jamais rencontré il a été inspiré de sa force je n'ai pas dit qu'il l'avait rencontré on lui a fait une rencontre avec Ghazali mais il ne l'a jamais rencontré effectivement c'est une idée c'est une idée répondue je réponds à l'idée répondue je ne sais pas s'il a rencontré l'Achari je ne sais pas mais il a été à l'école achariste mais pas à l'école mu'taziliste vous voyez un peu il y a une grande différence là-dessus et il est importante il est importante même dans votre introduction là vous avez parlé de rationalisme le mouvement rationaliste des mu'tazilas les mu'tazilas quel a été leur rationalisme vous savez la majorité d'Amant Amant peut-être qu'il y en a d'autres c'est celle faite par Abdelal Aroui dans son livre de la raison Mufhum l'aql concept de raison et où il pose cette question importante que la pensée arabo-musulmane et la pensée occidentale ont tous eu la même source qui est la source grecque et la logique grecque alors pourquoi la pensée occidentale est allée vers la modernité et elle a développé les sciences d'une manière un peu plus importante que les arabes et pourquoi la pensée arabe est restée cantonnée sur des seuils qu'elle n'a pas dépassés alors justement l'histoire des mu'tazilas en donne ça le ghazali qui était contre les mu'tazilas au niveau pirmologique il les a vaincus et le rationalisme émergent du mu'tazilas n'a jamais dépassé un premier stade parce que même il n'est pas arrivé effectivement à aller vers un espace plus ouvert que l'espace idéaliste des idées religieuses la réponse de la roue dans ce livre important de la raison c'est que les arabes sont restés platoniciens et que les occidentaux sont allés vers Aristote donc la logique seulement de la croyance illimitée alors que la logique de la nature prônée par Aristote est très large et très complexe c'est ce qui a permis donc le développement même supérieur des mathématiques arabes pour aller vers autre chose de la physique de la chimie et en fin de compte de créer une logique autre que la logique binaire d'être croyant ou non croyant et malgré les questions importantes que les mu'tazilas ont posées à commencer par le Coran le Coran est-il Dieu ou c'est une création de Dieu il penchait vers c'est une création de Dieu c'est une parole de Dieu mais c'est pas une identité avec Dieu et cela a soulevé bien sûr tous les sunnites orthodoxes contre parce que ils considéraient que si on considère le Coran comme étant une des créations de Dieu comme l'homme donc il est faillible donc on peut l'amender c'est toute la question qui a été étouffée dans l'œuf et effectivement l'Esh'ari qui était un ancien disciple du Mu'tazila a changé totalement et il est revenu justement à tout ce qui en fin de compte crée ce carcan qui existe à ce jour et justement Benutou Mertini était donc un adepte de l'acharisme est venu au Maroc à ce moment-là et dans un climat de malikiste parce que le malikisme malgré que le malik est de l'Orient arabe le malikisme en tant que rite important s'est développé dans l'Occident l'Occident musulman et c'est là qu'il s'est développé donc cette atmosphère de religiosité malikite Benutou Mertini a amené l'acharisme et maintenant on parle au Maroc que nous avons le rite malikite et la doctrine achariste je ne sais même pas si on peut traduire akhida par doctrine je n'ai pas trouvé d'autres mots mais c'est-à-dire cette théologie qui permet de donner un sens divin à la à la croyance donc de ce côté-là être censeur des mœurs découle de l'acharisme et cela n'empêche pas dans le rigorisme des pratiques que l'imali qui tous s'il était et c'est Benutou Mertini si le le sultan Ali Benu Yusuf avait accepté la sentence de son cadet et avait exécuté Benutou Mertini ça aurait été aussi de l'intolérance vis-à-vis de ça mais quel a été le problème parce que ce problème se répète même aujourd'hui ce qu'on appelle réforme de l'école même aujourd'hui le problème se répète à savoir dans le langage des documents le foro' ou l'osol c'est-à-dire les origines la profondeur des concepts religieux la théologie la grande théologie et les applications quand Benutou Mertini est arrivé le malikisme au Maroc s'est déjà transformé en cette pratique un peu codée et qui oublie les origines c'est-à-dire qui élimine la pensée et même au niveau de la Kharawiyine et des écoles on apprenait la religion dans ce qu'on appelle le Murtasarat les brévières par exemple c'est dans des brévières mais les origines même la langue arabe même la langue arabe on ne l'étudiait pas dans ses origines Kitab el-Nah et tout cela on apprenait Al-Fiyyat Benu Malik et ce Benu Malik ce n'est pas un Malik le Malik le c'est un autre Malik donc il a codifié toute la grammaire arabe dans mille vers et on apprenait ces mille vers comme ça on a les règles mais le pourquoi de ces règles-là on ne les connaissait pas et on ne voulait pas les connaître donc c'est le Murtasarat qu'on a de Murtasarat donc Benu Tumur s'est amené cette vision autre en disant allons aux sources allons au sol pour voir donc il a posé une question importante dans cette dialectique entre la pensée entre la pratique entre ce qui amène une pensée vivante et qui discute et bien sûr qui donne qui légitime des pratiques et qui interdit d'autres pratiques et entre les rites où on est là mécaniquement à faire sa prière à faire le ramadan à faire un tas de choses sans se poser la question c'est comme ça nos ancêtres l'ont fait nous aussi on va le faire donc c'est un peu la brèche par laquelle Benut Tumur rentré mais cela n'a pas empêché qu'après sa mort après que la dynastie al-Mohad s'est installée de revenir à d'autres pratiques et même ces pratiques-là je ne sais pas si vous avez un peu suivi la controverse qu'a soulevée le professeur Mohamed Qabli c'est à mon sens le meilleur connaisseur du Moyen-Âge marocain quand il disait il est allé plus loin il a taxé les al-Mohad de fascistes et d'ailleurs la question avec lui c'était est-ce que le fascisme en tant que concept existait à cette époque n'est-ce pas un anachronisme pour un grand historien comme comme c'est presque une injure donc il s'est défendu en disant ils avaient une école de formation militaire ils avaient des directives à ne pas discuter ils appliquaient ça et surtout ils légitimaient la purification par la violence donc tuer pour purifier et légitimer par les enseignements de alors au niveau du personnage de Bintoumert il n'a jamais été marié on ne connait pas de liaison de femme il y a des rumeurs chez des historiens pas encore fondées à part qu'il était Mijosine ça on le savait était-il homosexuel quelle est la véritable relation entre lui et son commandant de guerre Abdelmoumen était tellement lié etc c'est un questionnement qui est posé et à l'époque en fin de compte à l'époque l'homosexualité était bien vécue mais non discutée mais il faisait partie du paysage même Benoukh al-Doun l'érudit avait son roulel quand il était en égypte donc je termine par ça je m'excuse je vais un peu développer ces choses là c'est revenir à la question d'actualité la question d'actualité justement actuellement c'est est-ce que un humanisme musulman est possible peut-on à un certain moment séparer la religion de l'état séparer le champ religieux du champ politique est-ce cette évolution là à la marocaine ou à l'arabe pourrait se faire naturellement même à partir de la théologie musulmane ou est-ce que c'est une impossibilité en 2005 le sociologue Mohamed voilà j'ai pris son nom là était à la faculté de l'être de l'être Gussus Mohamed Gussus Mohamed Gussus que Dieu ait son âme oui que Dieu ait son âme avait déclaré dans une interview à Zaman le Maroc ne sera jamais laïque et c'est une appellation qui m'a un peu secoué on l'a vécu en 2011 en 2011 un groupe d'intellectuels et de gens de la société civile qui était regroupé au moment de la discussion et l'élaboration de la constitution dans le forum citoyen pour le changement démocratique le FCCD on avait fait une proposition de remplacer l'article qui existait dans l'ancienne constitution le Maroc est un état islamique par le Maroc est un pays musulman où l'état garantit la liberté de conscience de religion et de culte cette proposition a été prise par la commission Manouni il a été discuté adopté à la majorité au sein de la commission et la première mouture de la constitution portait cette notion le Maroc est un pays musulman où l'état garantit la liberté de conscience de religion et de culte la deuxième mouture de la constitution l'a fait sauter parce qu'il y a intervention des oulamas des des ministres des affaires islamiques et il y avait un petit tollé et en fin de compte voilà pour alimenter votre roman il n'y avait que quelques intellectuels limités mais surtout des associations de fans qui ont fait une conférence de presse et qui ont manifesté pour que cet article là reste dans la constitution marocaine on était à un doigt d'être un premier pays arabo-musulman qui donc inclut une telle formule même la constitution tunisienne actuelle n'est pas aussi avancée que ça le Maroc est un pays musulman où l'état qui est donc une institution politique neutre garantit la liberté de conscience de religion et de culte alors donc dans votre combat là de femmes je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette possible évolution merci merci à vous professeur merci pour cet éclairage pour cette lecture extrêmement pertinente du livre avec les remarques qui s'imposent je commencerai déjà par ce dernier point laïcité quelle laïcité au pluriel parce que si on suit par exemple les modèles mondiaux il y a une laïcité à la française qui est considérée comme étant des formes des plus radicales peut-être avec la Turquie qui reste les états laïcs disons assez chevronnés et puis il y a d'autres formes de laïcité du sécularisme par exemple à la mode anglaise comme on peut le voir aussi dans d'autres états européens donc je pense qu'il est important d'abord de construire le concept de ce sécularisme qui soit en phase avec notre histoire c'est dans le sens secularisation pas dans le sens laïcité française voilà tout à fait donc déjà poser les bases déjà de ce concept et puis je pense à mon avis qu'il y a un énorme travail à faire sur les mentalités parce que dès la prononciation du mot laïcité c'est assimilé à du rejet du religieux ou à même une opposition une guerre contre la religion donc je pense qu'il y a un travail à faire déjà sur le plan pédagogique et sur le plan intellectuel pour essayer d'expliquer le concept pour qu'il n'y ait pas cette réaction épidermique à chaque fois que la thématique est sous voilà de mon point de vue pardon Mona c'est le sens de la phrase le Maroc est un pays musulman c'est ça pour déjà sécuriser et dire voilà ça c'est une réalité culturelle mais séparer la réalité culturelle le Maroc est un pays musulman au niveau de l'état qui est une institution politique donc l'état neutre garantit ça et ça vous voyez un peu c'est déjà à la marocaine c'est ça c'est ça mais il faut médiatiser plus sur ça il faut faire peut-être plus d'écrits de dossiers spéciaux de conférences d'émissions TD se rapprocher justement pas seulement des scénarios intellectuels mais aussi des masses populaires avec un discours peut-être un peu plus un peu plus accessible pour expliquer la démarche et pourquoi pas il faut espérer mais dans les médias honnêtement je ne pense absolument pas je ne pense pas du tout que les mentalités soient prêtes à ce que des choses comme ça soient faites sur le terrain maintenant pour revenir à vos remarques sur le roman je dirais de manière générale je vais répondre un petit peu en vrac je dirais que la thématique importante pour moi c'était elle était annoncée en soute c'était les derniers jours dévoilés vous savez je vis dans un contexte comme nous tous où on a assisté à la destruction totale de l'Irak au chaos en Irak au chaos en Syrie au chaos en Libye des destructions de vestiges historiques culturelles en Tunisie en Mali etc à travers le monde arabo-musulman et au fait à l'effondrement d'un monde qui a explosé sur nos yeux jusqu'à la mosquée de Damas qui a été bombardée jusqu'à la mosquée d'Alef c'est des choses extrêmement marquantes et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du lien entre le passé et le présent c'est parce que lorsque nous avons vécu ça on a assis en quelque sorte un monde qui s'est fondé et l'idée de ce livre-là sur Bethoumer et les derniers jours dévoilés c'est un petit peu ça aussi on assiste à la fin d'un monde donc l'histoire d'amour de Soura oui c'était ma transgression en quelque sorte parce que je me suis permis de lui prêter cette romance qu'elle me pardonne mais cette histoire a été avortée aussi dans l'oeuvre non pas que j'ai voulu l'arrêter net mais c'est parce que le contexte déjà de l'époque ne permettait pas je veux dire la continuité d'une relation qui était considérée comme le sacrilège et puis aussi parce que ce n'était pas le thème principal le thème principal si vous l'avez signalé c'est cette erreur c'est cette erreur que nous vivons et que nous avons vécu révélée par l'actualité mondiale et dans ce qui s'est passé dans le monde récemment et qui continue encore à se découler et qui nous permet cette histoire qui se passe au Moyen-Âge nous permet de relativiser un peu les choses et de les voir de haut et de voir comment en 27 dernières années en 27 années tout un empire vacille d'abord sans s'en rendre compte parce qu'on est dans l'instruction on est dans les salons littéraires on est dans la poétie effectivement j'ai choisi des personnages qu'on peut considérer élitistes mais elles sont au cœur des événements et si moi je me suis intéressée à ces personnages c'est parce que c'est grâce aux portraits même très légers qui ont été faits et qui ont été marquants par exemple Fanou la guerrière c'était une jeune pucelle telle qu'elle a été décrite c'est-à-dire qu'elle était extrêmement jeune donc au début du récit elle était bébé et quand sa soeur est partie à Zagora elle l'a laissée enfant et quand elle est revenue de Zagora parce qu'au final c'est Mamouna le personnage central qu'on peut voir du détour jusqu'à la fin et donc quand Mamouna revient de Zagora sa soeur était une jeune fille d'à peine 16-17 ans et donc c'était une guerrière donc on la découvre en tant que guerrière intéressée uniquement exclusivement par les activités militaires donc effectivement on est dans le Serai ceci dit Mamouna lors de sa captivité à Tinmel depuis Zagora elle va déjà à Zagora faire la connaissance de ces personnages que vous avez évoqués qui sont Ija qui est la dame qui raconte toute une scène mythologique sur l'ancrage du christianisme dans le sud marocain depuis la Bissignie avant la fondation d'un royaume juif dans la région de Zagora et tout cela vient avant l'installation de l'Ista et donc elles vont se retrouver mais elle Ija et Samha qui est une jeune femme juive et on explique bien qu'il n'y a absolument aucune différence ni de peau ni dans l'expression ni à part les convictions des unes et des autres elles vont se retrouver avec elle en captivité et elles vont se retrouver Ija va se retrouver avec elle à Marrakech en jouant le rôle de deuxième maman complètement blasée déshabillée parce qu'elle a assisté à tellement de sièges et de pillages notamment les destructions qui ont été propérées à Tazagoult et voilà et qui l'ont amenée comme captive à Marrakech tandis que Samha à son retour à Marrakech était éloignée parce que le Mellach était installé comme vous le savez à l'extérieur de la ville donc les juifs n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville à certaines heures je pense à partir de la nuit c'était interdit aux juifs de rentrer dans la ville de Marrakech donc c'est des réalités comme ça socio-culturelles relatives à cette époque que je diffusais de manière épisodique selon la trame du récit en étant évidemment sensible comme vous l'avez signalé à ne pas charger uniquement les al-mohad parce que si les al-mohad ont pu avoir cette force et ont pu ébranler le règne c'est que le règne avait des faiblesses et ces défaillances justement c'est elles qui donnent ce terreau favorable à la naissance de ces mouvements et puis à leur succès puisqu'il a drainé ensuite les foules en un temps quand même assez rapide d'abord il y avait il y avait comment dire une sorte de népotisme tribal des al-moralides en faveur des gens de leur propre clan qui occupaient le plus gros enfin les plus grands pouvoirs il y a aussi évidemment ce clergé qui veillait à leurs privilèges à leurs prérogatives et qui étaient comme vous avez dit attachés aux foroes mais plus aux sources fondamentales de la loi que sont finalement le Coran et la Sunna en faveur en faveur on était en quelque sorte dans des espèces de querelles byzantines qu'on a vécu après par exemple la chrétienté et donc on s'intéresse à la coquille et on oublie les sens et puis évidemment inégalité sociale le mouvement Al-Moravid à ses débuts il s'était imposé avec un principal slogan de bannir les impôts illégaux et de rétablir la justice et on a vu par la suite que ce même mouvement qui a prôné une espèce de démocratie entre guillemets a tout de suite renoué avec des pratiques par exemple des rois de Taïfa les rhumuluk tawarif qui se sont eux-mêmes condamnés et dont ils ont commencé à émiter le mode de vie sans oublier évidemment leur intransigence c'est bien Al-Moravid qui aurait en tout cas exécuté l'ordre de brûler en un gigantesco d'Odafé le livre d'Averroès donc autant d'éléments pour dire que oui ce fanatisme existait des deux côtés et puis faut-il le rappeler à la base de la naissance du mouvement Al-Moravid il y a un chef spirituel dont le parcours est tout de même assez proche de celui évidemment une autre doctrine parce que lui c'était un maléfice pur et dur et c'était Abdullah Ben Yassin qui avait été chargé d'enseigner les préceptes de la religion aux Al-Moravid et qui a été chassé par les tribunes sahariennes à cause de son intransigence et de son rigorisme pour s'enfermer dans son ribat et qui a été à la base de la naissance du mouvement des Moravid dit selon la forme hispanisée Al-Moravid et donc quand il va commencer sa montée à travers le Sahara dans des lieux qui étaient des foyers de principautés Znata qui ont régné sur le pays pendant pratiquement un siècle et encore je joue en parenthèse pour dire que ces royaumes Znata dans les livres d'histoire on a l'habitude de nous raconter d'histoire de manière chronologique comme s'il y avait toujours un début une fin l'histoire comment gentiment à une date se termine et la dynastie reprend gentiment à une autre date alors on a souvent l'habitude par exemple de parler d'Ederissa qui ont régné sur le Maroc premier royaume bon d'accord et donc on a oublié les principes aux Zénètes qui ont régné avant qui étaient ou avant ou contemporaines aux Idrissides et puis on passe quand par hasard les Idrissides aux Al-Moravides et ont fait abstraction de pratiquement un siècle du règne de principautés Zénètes qui ont été extrêmement puissantes dans différentes régions du Maroc avec d'obédiences différentes d'obédiences maliquines puisqu'il y avait des kharijites il y avait donc ça c'est juste une petite parenthèse donc Abdullah Ben Yastin quand il monte depuis Sidi le Massa et qu'il passe par ses îlots Zénètes et bien lui de la même manière que Ben Toumer il bastonne à tour de bras il casse les cruches de vin il casse les instruments de musique et puis d'ailleurs quand Ben Toumer était en train de faire sa controverse avec les théologiens maliquines dans la mosquée un de ses savants savants et conseillers lui avait bien souplé à l'oreille qu'il faut se débarrasser de cette énergumène c'est lui d'abord qui annonce la constellation des étoiles parce qu'il s'agissait d'un mage mais quelque part on avait fait un parallélisme avec le père fondateur et peut-être que l'erreur c'est d'avoir oublié qu'il avait affaire à une espèce de doublant de leur propre chef spirituel donc il a un peu sous-estimé son rôle donc si vous voulez moi ce qui m'importe dans l'histoire c'est au-delà évidemment des histoires intimistes qui font évidemment la magie d'un roman et que j'ai essayé d'explorer mais c'était aussi cette dimension cette dimension guerrière assez rude et qui aboutit finalement à l'ébranlement d'un monde à l'effacement d'un monde qui s'écroule sous nos yeux ça offrait pour moi des images tellement comment dire tellement foudroyantes que je me devais de transcrire cela à ma propre manière un monsieur qui avait lu mon livre m'avait parlé de séquences shakespeariennes dans la description c'est une tragédie c'est vraiment une tragédie en trois actes et on l'assiste comme ça d'ailleurs vous le remarquerez au niveau du style même si vous avez parlé de description ça reste quand même assez presque cinématographique c'est des séquences courtes hachées ça va droit au but ça s'étale sur 27 ans donc c'est peut-être aussi ma façon de raconter des choses c'est de manière comme des scènes comme des scènes réellement comme des scènes qu'on peut visualiser et qui vont un petit peu de manière comme ça qui s'enchaînent et qui vont au cœur des événements donc je vais voir si j'ai oublié des points je ne sais plus ce que j'ai oublié comme point en tout cas certainement Madame Mona je pensais vous accorder encore cinq minutes pour les points parce que vos explications aux réactions du professeur qui a posé des questions pertinentes vous avez pu répondre finalement aussi bien en tant que narratrice en tant que romancière mais tout en donnant des indications sur le statut épistémologique de votre roman voilà c'est ce qu'on a apprécié justement alors si vous avez d'autres points ok sinon on cède la parole aux invités qui vont vous adresser d'autres questions et auxquelles vous allez répondre avec plaisir je suis à l'écoute donc on cède la parole aux invités avec plaisir voilà j'avais vu il y avait une première question qui s'était affichée tout à l'heure mais la question n'est pas apparue à 100% avec le sens Madame Mona avec le sens de l'histoire que vous possédez y aurait-il d'autres périodes dont vous envisagez de nous donner justement d'autres romans je suppose que la fin de la question devrait être avec le sens de l'histoire que vous possédez allez-y Madame Mona j'ai plein d'idées franchement plein d'idées dans la tête là j'ai terminé un gros un essai de 500 pages qui est centré un peu pour l'histoire du Maroc et donc ça me prend beaucoup de temps mais je suis en train de mûrir un ensemble d'idées par rapport à des personnages historiques et je reste assez comment dire sensible au Moyen-Âge juste un petit rappel moi au cours de mon cursus universitaire j'avais fait mon mémoire de puissance sur la représentation des musulmans dans la chanson de Roland et pour mon sujet de débat c'était la proposie française avec les quatre premiers troubadours de langue d'oc et j'avais travaillé sur une pratiquement deux ans et demi sur une thèse que je n'ai jamais soutenue sur justement les quatre premiers troubadours de langue d'oc donc je suis fascinée par le Moyen-Âge qui n'est pas si moyenâgeux qu'on veut bien le croire parce que c'était une période d'épanouissement intellectuel et puis de rencontres interculturelles et ça aussi c'est une dimension qui m'intéresse qu'on va retrouver dans ce roman et dans le roman Les manuscrits perdus je n'aime pas rester enfermée dans un cadre strict et d'ailleurs on le voit dans mon livre Histoire inattendue du Maroc j'aime bien poser le Maroc dans son large ancrage à la fois saharien enfin africain méditerranéen de manière générale et ne pas être cloisonné donc forcément ça sera des personnages qui ont cette envergure de pouvoir sortir d'un cadre étroit même national mais c'est parce que l'univers du roman permet aussi cette très grande liberté donc il faut que ce soit un personnage qui puisse me permettre de me mouvoir avec cette agilité Merci Madame Mona et justement la question elle s'intitule et va vous permettre une certaine ouverture et ne pas rester cloisonné dans le roman et ça doit être un scénariste que j'avais invité justement avez-vous songé ou vous a-t-on proposé d'écrire un scénario sur un film historique un producteur marocain ou étranger pourrait sans doute être intéressé je vois le scénariste qui a posé cette question allez-y donnez la réponse Madame Mona oui il y a il y a quelques temps il y a quelques temps effectivement dernièrement j'ai suggéré à mes proches que j'allais revenir aux études que j'allais m'intéresser parce que dans mon écriture je me suis rendu compte que j'étais hâtée par l'univers cinématographique et j'ai envie je considère que j'ai encore je peux encore apprendre plein plein de choses et revenir à l'école donc peut-être qu'une formation en ce sens mais je profite de cette question pour interpeller sur une question qui me paraît quand même importante là on est en plein mois de ramadan on voit plein de choses se passer à la télé honnêtement moi j'allais oublier j'allais oublier la télé je préfère écouter la musique et tout être tranquille mais c'est juste pour vous dire que c'est encore plus fort pendant ramadan mais c'est valable toute l'année je déplore tout de même le manque d'intérêt je ne parle pas de moi je parle là de manière beaucoup plus générale d'un manque d'intérêt pour la dimension historique dans les paysages audiovisuels il y a beaucoup d'argent qui se dépense pour des émissions d' divertissement pour des émissions de toutes sortes évidemment il faut de tout pour faire un monde là il n'y a absolument aucun problème il y a de la place pour tout pays et il y a de la place pour les productions historiques qui ne soient pas de nature élitiste avec des nuages une culture française francisante vu forcément comme élitiste et une culture arabe populaire et une autre classique qui est non il faut pouvoir faire une jonction entre tout ça dans une langue où tout le monde se reconnaît d'ailleurs j'avais fait un documentaire historique en quatre épisodes pour Média1 TV avec une boîte de production qui s'appelait Tretl Hassel qui était basé sur mes recherches inspirées de mon livre dictionnaire des noms de famille du Maroc ou cet épisode de 52 minutes là où on va dans le cœur même de la géographie du Maroc de son histoire où moi je m'efface parce que moi je ne me présente ni comme intellectuelle ni comme historienne je suis un être humain j'apprends tous les jours et je dois donner la parole à ces gens là qui ont un tas de choses à nous apprendre dans une langue vivante qui interpelle tout un chacun et qui permet justement de ne pas cloisonner la lecture et la production audiovisuelle centrée sur l'histoire ou sur la culture à un cénacle un cénacle édité donc voilà un petit peu ma conception des choses j'aimerais tant pouvoir faire à ce niveau là pouvoir offrir des capsules assez vivantes pour dire notre histoire notre géographie nos monuments parce que comment voulez-vous développer une région par exemple sur le plan économique à tous les niveaux la culture peut être un extraordinaire lieu de développement on a vu en Europe comment ils ont pu propulser des marchés hebdomadaires des ferias populaires qui sont l'équivalent de nos moussaines etc et on fait des événements extrêmement porteurs sur le plan touristique mais encore faut-il avoir une véritable connaissance historique et ne pas tomber dans des clichés et de folklorisme d'où l'importance d'impliquer les intellectuels les chercheurs avec les gens qui sont au Rennes qui sont au niveau politique voilà un petit peu ma conception des choses vous venez de le dire on apprend tous les jours c'est ce qu'a dit justement notre professeur Mehdi Almanjara son fameux livre on n'en finit pas d'apprendre Mehdi Almanjara une autre question qui s'adresse au professeur Bouaziz à votre avis professeur quelles sont les perspectives d'acceptation d'une société ouverte aux libertés fondamentales que vous avez évoqué de conscience de religion de croyance ou de non-croyance d'appartenance sexuelle et du respect de ces expressions par le public et l'État vous avez du pain sur la planche professeur pour répondre à une telle question oui c'est épineux mais bon on est dans une conjoncture historique actuellement au Maroc qui est difficile madame Hachem avait parlé un petit peu de l'actualité d'aujourd'hui du chaos constaté en Syrie en Irak en Libye la question est sommes-nous à l'abri de ça quand j'ai dit nous le Maroc et l'Algérie ma réponse j'ai déjà fait dans plusieurs interventions au sein du centre Mohamed Hassan Ouazani je dis que le chaos est une des évolutions possibles dans le Maroc actuel et dans le Maghreb actuel donc on n'est pas dans une bonne situation et on est dans cette position où ceux qui sont au pouvoir sont frappés par l'autisme vis-à-vis des colères qui s'accumulent au sein de la société et vis-à-vis de la précarité que la conjoncture actuelle a montrée plus de 24 millions de Marocains sont dans la précarité et c'est la moitié de même plus que la moitié des Marocains donc vous voyez un petit peu et la question des libertés est posée il est assez posé dans le livre de de Mouna Hashim des rennes qui sont en difficulté nous sommes au Maroc à mon sens dans cette situation et donc je vais vous donner deux références de l'état pas mes références à moi le conseil économique social et environnemental avait sorti un rapport important c'était le dernier signé par Nézar Baraka quand il était président de ce centre où il dit que le grand mot du Maroc c'est une grande fracture entre la société et l'état quoi que l'état fasse la société est sceptique quoi que la société exprime ses colères l'état n'entend pas donc ça c'est un constat d'une institution de l'état deuxième constat c'est l'institut royal pour la recherche stratégique l'IRES qui est le think tank du palais royal qui est le cerveau pensant de l'état marocain dans une étude sur les valeurs il compare par les valeurs qui existaient au sein du Maroc depuis une trentaine d'années aux valeurs actuelles partagées dans la société le constat est ahurissant de toutes ces valeurs qui existaient et qui définissaient le watan le watan on n'a que deux valeurs qui restent la religion et la famille donc ce qui fait le commun des marocains est réduit tout le reste c'est un domaine de division un domaine de contradiction un domaine de suspicion etc donc on est dans une situation où il faut un sursaut national alors ce sursaut national qui ouvrirait la porte à une nouvelle stabilité et surtout à un positionnement dans le monde nouveau qui est devant nous qui se forme dans la douleur devant nous soit on doit être un partenaire dans ce monde soit on va être les laissés pour compte et les esclaves de ce nouveau monde alors ce travail là est un travail national important donc j'en profite puisque je suis dans une conférence de centre Mohamed Hassan Louazani qui est en collaboration avec six autres fondations et centres au Maroc la fondation la fondation Bouhbid la fondation Qadiri la fondation Ben Saïd et la fondation Mohamed Abdel Jabri et il y a la fondation Abdel Adi Boutal qui rentre aussi dans ce travail là et l'académie Mahdi Ben Barkha alors donc tous ces organismes là une dizaine des associations culturelles portant les noms de grands nationalistes de grands patriotes qui ont travaillé pour ce pays sonne la sonnette d'alarme ils disent il faut que les Marocains dialoguent entre eux s'écoutent les uns les autres il faut que la fracture qui existe entre l'état et la société se répare il n'y a pas d'autre moyen de la réparer que le dialogue et ce dialogue là il a été inauguré le 24 de ce mois je crois que cette conférence inaugurale est dans le site du centre Mohamed Hassan Louazani il y en aura cinq d'autres après qui est donc dans deux semaines il y aura une autre et c'est à travers ce débat national important où les uns et les autres hommes et femmes jeunes et non jeunes s'écoutent et s'échangent qu'on pourrait s'élaborer des valeurs communes et ces valeurs communes là seraient la base de cet espace qui nous rassemblent tous et qui nous permet de créer ce qu'on pourrait appeler avec un raccourci la citoyenneté marocaine qui englobe tout ce qui est dans la question qui m'a été posée voilà une question pour madame Mona Hachim la réhabilitation du rôle de la femme dans le récit historique qui est au centre de votre récit reçoit-elle l'appui des associations féminines pas pour l'instant mais il faut dire que le livre vient de sortir et puis que je suis un petit peu en dehors je travaille un peu en solitaire donc je n'ai pas vraiment les échos mais j'attends avec impatience la réception qui en sera faite et puis les différentes réactions en tout cas j'ai été extrêmement saisie à la découverte du rôle fondamental joué par ces femmes et là je rebondis sur ce que disait tout à l'heure le professeur Boaziz il s'agit réellement de princesse effectivement elle-même était consciente qu'elles avaient un rang privilégié parce que certaines d'entre elles tenaient des salons littéraires une de leurs tantes par exemple traitait ses affaires comme un habit financier et puis il ne faut pas oublier que la société Al Morali était une société qui avait encore des marques de matriarcat ça n'a rien assez assez forte et on le voit notamment dans les appellations de personnalités masculines féminines qui rattachaient leur nom à celui de leur mère c'est ainsi que de grands gouverneurs Al Morali portaient le nom de leur mère Ben Aisha notamment Ben Sahrawiya Ben Rania et plein d'autres comme ça donc ça reste quand même assez marquant dans la société Al Morali bien qu'elle-même était consciente que cette liberté d'allure était le fait d'une classe sociale déterminée et c'est revenu à plusieurs reprises dans la bouche du personnage de Mimoula ceci dit il y a à travers l'histoire du Maroc d'autres personnages féminins qui ont joué un rôle occulté non suffisamment mis en avant et qui convient d'aller revisiter pour en faire justement une fresque historique ou pour en faire des biographies ou autre en tout cas ce n'est pas la matière qu'il suffit de se pencher dessus bien merci je crois qu'il n'y a plus d'autres questions il est temps de conclure après ce débat tellement enrichissant à travers justement à partir de ce roman éponyme qui finalement a porté sur des thèmes très porteurs et qui nous a permis de faire une incursion dans notre passé puisque finalement on ne peut pas oublier qu'au regard de tous les enjeux des enjeux sociaux politiques économiques tous les enjeux la connaissance de l'histoire est plus que jamais le centre du présent comme vous venez de le dire mais aussi de l'avenir car questionner l'histoire c'est questionner notre rapport à la tradition à nos racines bref à l'identité comment rendre compte finalement de ce que nous sommes grâce finalement à ce roman éponyme à ce titre éponyme qui comporte les deux Paul Ibn Tumert et la chute du reine dévoilé Madame Mona vous avez touché du doigt aussi bien le passé le présent et l'avenir quant aux questions pertinentes du professeur Boaziz il a levé le voile sur certains points d'histoire mais aussi de l'avenir donc votre roman est au carrefour du temps je vous remercie c'est moi qui vous remercie professeur Nastevi professeur Boaziz je vous remercie et tous les gens qui nous ont suivi merci mille fois du compte très bonne journée Madame la Présidente nous dit au revoir au revoir vous n'avez pas le mot de la fin ok au revoir et bon ramener